Rotation Project Pan du mois d'octobre, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Avant toute chose, je voulais juste vous prévenir que mon mari fait des travaux encore dans son garage. Donc il risque d'y avoir du bruit et nous sommes mercredi. Ce qui implique qu'il y ait des enfants à la maison. Bref, on se retrouve donc pour un Project Pan et Rotation Make-up. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit peu le récap de ce que c'est. Le Project Pan, vous choisissez certains produits, vous vous donnez un temps. pour vous le paner ou pas du tout de temps et vous le gardez jusqu'à temps que vraiment vous l'ayez fini ou juste que vous ayez le trou, que vous voyez un trou dans le packaging. Il y a une fille Koala que j'en parle très régulièrement dans mes produits Project Pan parce qu'elle fait ça super bien. Son compte Insta, je vous le mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir son Instagram avec ses Project Pan. Elle met vraiment tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Elle vous montre ses produits et moi, je trouve ça très bien le fait d'utiliser ses produits. Bref. Et il y a aussi le mode de la rotation, c'est-à-dire que vous vous donnez un temps. 15 jours, un mois, 6 mois, 2 jours, une semaine, enfin bref. Et vous faites tourner vos produits. Vous décidez d'utiliser que ceux-là pendant le temps imparti. Et les autres, pour le moment, vous les mettez dans un coin de votre tête. Et puis après, voilà, vous tournez votre maquillage tout simplement. Alors, mon Project Pan. Nous allons commencer par tout ce qui est base. Alors, les bases, j'en avais intégré deux. Vous saviez que c'était dans mon Project Pan. Parce qu'il faut que je les finisse. Ça fait déjà un moment qu'elles sont entamées. Et du coup, il arrive un moment où il faut quand même finir ses produits et s'y tenir. Là, Herborian, la Pink Perfect Cream au Diospiros Kaki. Voilà, j'en suis ici. J'ai espoir que ce mois-ci, on la finisse. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle donne un effet bonne mine. Pas lumineux, mais bonne mine à votre visage. Elle floute légèrement les pores. Elle se travaille très bien. Elle est très agréable. J'aime beaucoup. Je suis bien susceptible de la racheter. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait que deux formats. C'est-à-dire ce grand format-là. Le mini. Mais qui n'est pas de moyen. Il devrait y avoir un moyen. Parce que comme moi, pour les accros du make-up, pour les adorateurs de maquillage et de test surtout, parfois les formats sont un peu trop grands, je trouve. C'est encore une fois un avis personnel. Mais voilà, je pense qu'il faudrait faire, vous savez, les tests, les échantillonnages dans les coffrets comme ils font. Herborian fait ça avec la CC, enfin deux CC, je crois, avec la pink, la CC red et la CC crème, je crois. Et bien, en fait, ils devraient faire juste le format mini et le format normal. Le format mini, ils mettent la moitié et le format normal, ils mettent ça. Et après, vous avez les échantillonnages dans les coffrets. Je trouve que franchement, ce serait un super plan. Je ne sais pas s'ils le font. S'ils le font, on sourit. Mais moi, je n'ai pas encore vu. Voilà, bref. Elle est très bien. Contente de la terminer. Mais je risque bien de la racheter quand même. Et je la garde pour ce mois-ci, bien sûr. Ensuite, j'avais mis la NYX, la Bare With Me. Donc, c'est une gelée hydratante. C'est vraiment une texture gelée. C'est en peau. Enfin, voilà. On arrive à la fin. Vous ne verrez pas, parce que c'est transparent dans un peau blanc. On y arrive, on y arrive. Maintenant, je ne l'ai pas utilisée beaucoup le mois dernier. Je crois que j'ai utilisé une, voire peut-être deux fois. Il va falloir que je me mette un peu plus aussi. Mais je vais vraiment me concentrer peut-être d'abord sur celle-ci que j'ai depuis plus longtemps. Et ensuite, terminer celle-là. Donc, voilà. Je pense qu'il y a moyen de finir au moins l'un des deux, voire les deux. Et pareil, celui-ci, je le rachèterai sans problème. Parce que je trouve, à part, bien sûr, qu'elle est hydratante. Vous pouvez faire une préparation de maquillage ciblée. Vous avez des pores ici. Vous mettez une antipore. Pardon. Déshydratée sur le côté. Vous mettez l'hydratante. Vous voulez de la matité sur votre front. Vous mettez... Enfin, voilà. Vous pouvez combiner autant que vous voulez sur votre peau. Tant que votre peau l'accepte. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Celle-ci aussi, je la rachèterai sans problème. Parce que c'est un très bon produit. Et ensuite, j'ai décidé d'intégrer, du coup, étant donné qu'elles vont peut-être être finies ce mois-ci, la essence, la Prime Plus Studio, la Poreless Plus Skin Blurring. Donc, c'est une petite primer. C'est celle-ci. Elle est sans silicone. Ils disent qu'elle est légère à la squalane. Elle diminue l'apparence des pores. Donne un teint parfait et uniforme sans silicone. Voilà. Ça permet d'avoir un teint mat, flou et naturel. utilisé seul ou sous le maquillage. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donne pour ce mois-ci. Je vois que mat, naturel. On verra bien. On verra bien si vraiment ça ne me convient pas partout, la matité. Parce que moi, j'aime bien un teint assez lumineux. Mais en pire des cas, j'en remettrai. Vous serez au courant. Ensuite, le fond de teint. Alors, en fond de teint, j'en avais sorti deux. Donc, j'avais sorti... Trois. Pardon. J'avais sorti le Accord Parfait de chez L'Oréal. Le fond de teint fondant, unifiant, perfecteur. C'est ça ? Oui. C'est la teinte 2R2C Vanilla Rose. Il est bien, mais un peu trop rosé. Donc, un peu trop clair. Donc, du coup, je le mélange avec le Hydro Hero de chez Essence en teinte Vincent Beige. J'en mets vraiment pas beaucoup. Mais ça suffit à corriger légèrement la teinte trop claire. Et du coup, il me convient mieux au teint. Je vais le garder pour ce mois-ci. Voir si je l'utilise. Mais ce ne sera pas ma priorité. Mais bon, voilà. Au cas où, si je veux quelque chose d'un peu plus léger que ce que j'ai prévu là, au moins, j'ai mon combo. Ensuite, j'avais utilisé aussi cet été le L'Oréal Paris. Enfin, quand je dis cet été, c'est juste que la fin septembre. Parce que, ben, voilà quoi. L'accord Parfait Nude en teinte 2-3 Light. Bon, maintenant, il est vraiment trop foncé pour moi. J'ai encore pu l'utiliser un petit peu en début septembre. Mais là, c'est tout. Je l'ai très bien utilisé. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit point là où je suis arrivée. Et c'est un super bon produit. La preuve en est. C'est un super bon produit. Je l'ai utilisé juillet, août et septembre. Et enfin, voilà quoi. Alors que je ne me suis pas maquillée tous les jours. Et c'est très léger. Si vous n'aimez pas la légèreté, ce n'est pas pour vous. C'est très léger niveau couvrance, niveau texture. C'est hydratant. Enfin, moi, je trouve qu'il y a tout pour plaire pour ceux qui aiment bien les teint légers. Donc, n'hésitez pas. C'est en drugstore. Et je pense même pouvoir me le acheter en teinte Fair Light. Ou faire pâle, pas le faire. Je ne sais plus là. Enfin, voilà. Une teinte plus claire que celle-ci. Pour moi, c'est hiver. J'en intègre deux. J'intègre... Je vais essayer de la remettre dans le bon sens. Voilà. J'intègre le Catrice, le Clean ID que j'avais acheté l'année dernière. Enfin, en début d'année. C'est le Eye Cover Luminous Matte Foundation. Alors, ils disent qu'il est lumineux. Je n'ai pas vu tant de lumière que ça, mais bon. En teinte Neutral Sand, le teinte numéro 10, c'est celui-ci. Donc, c'est censé être quelque chose de naturel qui ne va pas vous agresser la peau. C'est fait exprès pour les peaux sensibles et tout ça. Maintenant, je trouve que la teinte est très claire pour moi, la Neutral Sand. Mais bon, ça passe quand même avec le bronzer et tout ça. Je pense que je me vais plus focaliser sur celui-ci pour l'utiliser un maximum. Et essayer de le finir peut-être pas ce mois-ci. Parce que je pense qu'on peut durer deux mois avec un fond de teint en n'utilisant que celui-ci. Et vu que, voilà, on savait que j'en ai plusieurs. Mais bon, au moins me refaire un avis dessus et pouvoir l'utiliser d'autres fois, peut-être plus cet été. Enfin, bref, vous comprenez un petit peu le principe. Et on verra bien. Ils disent qu'il est non comédogène pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, j'intègre aussi le Seattle London, le Extraordinary Foundation en teinte 104Y Linen. Donc, voilà, la teinte pour moi, elle est parfaite. J'adore. Ça me convient bien pour moi. C'est un fond de teint qui dit qu'il est modulable. Donc, c'est-à-dire que si vous en remettez plusieurs couches, plus vous mettez de couches, plus il sera couvrant. Moi, une seule couche me convient. Pour moi, c'est parfait. Il n'est pas trop, trop couvrant parce que vous voyez, on voit encore mes tâches à travers. Enfin, mes tâches, mes grains de beauté, je ne sais pas quoi là. À travers, il marque un petit peu les pores. Mais je n'ai pas mis de base pour les pores. Soyons clairs. Mais sinon, je le trouve très bien. Il tient bien. Il n'a pas filé dans mes sillons nasogéniens. On sort des grands mots aujourd'hui. Pareil, mes ridules du front, il n'y a pas viré dedans. Pour le moment, il reste en place. Il est légèrement lumineux. C'est ce qu'on lui demande. Donc, moi, je trouve ça très bien. Voilà. Pour moi, il me convient très bien. Avec une base pour les pores, parce que moi, je sais que j'ai un problème de pores apparent, c'est encore mieux. Et avec une poudre pour les pores, c'est encore mieux. Ils font la poudre aussi, je vous le dis, qui est très bien. Mais bon, là, on parle du fond de teint. Et c'est un flacon de pompe souple. Voilà. Donc, celui-ci est intégré aussi. Parce que je crois que je ne l'ai utilisé qu'une fois lors d'un test. Ensuite, en poudre. Mais en poudre, ça ne va pas changer. Je vais toujours utiliser mon Charlotte Tilbury. Vous savez, là, le bronzer cassé qui était beaucoup trop clair et tout ça. Je vais continuer de l'utiliser. Je vais peut-être le réduire en poudre et puis le mettre quelque part pour le mettre en léger. Mais sachant que ça, c'est un coloré, c'est vraiment pour quand j'ai le teint trop clair. Donc, par exemple, celui-ci, si je me trouve vraiment trop clair, à coup de bazar, ça passe nickel. Ensuite, j'ai la High Heart Evolution, la coco, que je n'ai toujours pas utilisé ce mois-ci. Ou alors très, très peu. La Gold Xmas de Mesauda. C'est le Diamond Glow 101. C'est un illumineur cuit. Il y en a bien à savoir ce qu'il fait quand il est mouillé. Parce que quand il n'est pas mouillé, c'est pas terrible, terrible. Moi, quand il est mouillé, il donne un petit peu plus de glow. Bof, bof. Je vais continuer à l'utiliser en dessous de mes yeux principalement. J'utilise pour illuminer le contour de mes yeux. Voilà. Tout simplement, j'utilise comme ça. Ou alors en poudre lumineuse un petit peu partout sur le visage quand j'ai vraiment le teint trop mat. Mais bon, voilà. Pour le moment, il reste avec moi aussi. Et ensuite, j'ai utilisé de chez By Terry, la Hyaluronic Tinted Hydra Powder. C'est celle-ci. C'est la teinte Apricot Light. Je suis en train de remarquer que soit j'ai quand même pas mal utilisé de poudre ce mois-ci. Je ne m'en suis pas rendu compte. Soit c'est la ranaque du siècle et qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Pourtant, il y a 10 grammes. Bon, là-dedans, il y a au moins 50 grammes. Tu as combien de grammes, toi ? Tu ne veux pas me le dire ? Je ne veux pas me le dire. Pourquoi ? Là, il y a 3 grammes. Enfin, bref. Donc, voilà. Il reste ça dedans. Je vais encore l'utiliser. Alors, cette poudre-là, la texture, elle est magnifique. C'est très fin. Ça se fond bien à la peau. C'est hyper agréable à utiliser. Bien sûr, je ne suis pas une pro du truc volatil. Du coup, je le fous partout. Mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant, la teinte abricote light, faites attention. Moi, je l'aime bien parce qu'elle va venir donner un léger teint abricoté à votre teint qui va donner un effet bonne mine. Si vous n'aimez pas, sachant que ça va aussi altérer un petit peu la couleur de votre fond de teint. Si vous n'aimez pas, faites plutôt la translucide. Je vais essayer de me procurer la translucide en compact, voir ce que ça donne. Parce que j'aime beaucoup la finesse du produit. C'est incroyable. On dit que c'est cher, mais franchement, c'est qualitatif. C'est très qualitatif. Donc, je ne regrette pas mon achat. Et je vais essayer en poudre compacte translucide. Donc, ça, c'était pour les poudres. Les poudres, ça ne bouge pas. Je vous l'ai dit. D'accord ? C'est déjà pas mal. On va passer du coup au bronzer. Au bronzer, j'en avais sorti qu'un. Le Catrice, c'est le Sun Over Glow Bronzing Powder. C'était la teinte 010 Sun Kissed Bronze. C'était celui-ci. Et regardez-moi ça. Regardez. Hé 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 ! Le dôme, il a bougé. Vous le voyez ? Non, vous ne voyez pas. Vous voyez mes gros doigts. Ouais, je n'ai pas fait mes ongles. Voilà. Ah bah là, c'est sûr que tu vas encore plus bouger si je te tarte. Donc voilà. Je suis hyper, hyper, giga, méga contente. Au fur et à mesure que j'utilisais, je voyais le dôme s'aplatir. Je disais, c'est trop bien, j'adore. Et j'adore ce produit. Je trouve qu'il se travaille très bien. Oui, certes, ce n'est pas un truc hyper haut de gamme. Mais moi, je trouve qu'il se travaille très bien. Je n'ai eu aucun souci. Ça donne un effet lumineux, super beau sur la peau. Donc oui, ça, je le gagne. Je les retourne dans ma collection. Je ne vais pas le mettre. Et du coup, je le remplace par... Il y a du crayon sur ma table. Ah, il doit revenir, c'était. Le Chocolate Soleil de Too Faced qui sent trop bon. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Le fond de taille que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui de chez Ciate. La base, c'est celle de chez NYX. Et j'ai tout fait pour. La poudre, je n'en ai pas mis. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de poudre. Ce n'est pas tout le temps chez moi. Bronzer du congénie. Celui-ci, et il est très bien. Il était déjà un petit peu creusé avant parce que j'avais déjà pas mal utilisé lors d'une rotation. Et j'espère l'utiliser encore un petit peu. Peut-être qu'on n'est pas loin d'un trou. Peut-être. On verra bien. Mais sinon, il est très bien. Très, très pigmenté. Assez poudreux quand même. Donc, à bien travailler. Il faut en mettre très légèrement sur le pinceau. Vous le travaillez. Ça se passe nickel. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je garde. Ensuite, question blush. En blush, j'avais mon Elica Beauty. Le blush liquide. C'est la teinte framboise. Parce que c'est aux extraits de framboise comme ça. Qui est très bien. J'aime beaucoup. J'aime bien parce que ça fait soit un pré-blush pour venir bien accrocher l'autre et bien l'intensifier s'il le faut. Ou alors, juste un effet hyper naturel de joues légèrement rosées. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Il faudrait que... J'ai peur de l'ouvrir. Parce que par contre, c'est hyper dégueu. Ça en fout partout. C'est une catastrophe. Hi ! Bon. Il faut essuyer. J'ai tout prévu. Donc, on va dire qu'on en est à ici. Quand je le tiens dans ce sens-là. On est juste au carré là. Donc, ça va. Après, ça part vite. Parce que c'est vraiment une texture. Vous avez vu, c'est de l'eau. Mais j'aime beaucoup la texture. Ma soeur, elle avait eu ça dans une box. Je ne sais pas laquelle. Et c'est 100% naturel. Bon. Pour quelqu'un qui veut du naturel, ben voilà. La gamme Helica Beauty. Le blush liquide 100% naturel. Il est très bien. Et il y a 15 minutes dedans. Ça, je le garde. Ensuite, j'ai dit que j'allais ajouter un blush crème. Parce qu'il faut que je les utilise. Sinon, ils n'ont pu être bons. Et j'ai décidé d'utiliser le Sephora. Le blush to go en teinte Miss Beasy. C'est comme ça. C'est un corail. Je l'avais déjà utilisé. C'est un corail comme ça. Un effet bonne mie. Voilà. Ça peut être pas mal. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Donc, ça, c'était pour les blushs liquides. Et pour les blushs en poudre. J'ai celui-ci qui est dans le Project Pan. C'est le Blush Lighter de chez Essence en teinte Coral Sunset. On creuse, on creuse. Ça continue. Ça, j'ai dit que j'aimerais bien le terminer. Donc, ça continue. Ça continue. On y arrive petit à petit. On augmente le trou. C'est pas trop mal. Dedans, il y a combien de grammes ? Il y a 8 grammes. Mais c'est hyper compressé. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Ça fait un effet vraiment naturel. C'est pas quelque chose qui se voit énormément. Il faut y aller. J'allais en remettre avec vous. Mais je ne l'ai pas. Ah, si. Là. Moi, vous voyez, j'utilise un gros pinceau biseauté comme ça. Et j'y vais, quoi. J'ai pas peur parce que... Il n'est pas si pigmenté que ça. Mais il donne un bel effet peau de pêche, bonne mine, que je trouve très beau, en fait. Et vous mettez ça en été. Vous n'avez pas envie de vous m'écuper de trop. Hop. On raccroche sur le nez. Et voilà. Tout réjoué. C'est légèrement lumineux. Ça apporte un glow en plus. Donc, voilà. Hop. La deuxième utilisation de la journée. Donc, ça, je le garde. C'est dans le project pan. Ensuite, nous avons en blush. Le candy blush que j'ai dit que si je ne le finissais pas, il partait. Je ne l'ai pas fini. Et il part. Mais je pense qu'il a fait son temps. Il a été cassé. Il a été recompacté. Re-re-cassé. Re-re-recompacté. Clairement, c'est bon. C'est bon. Il a fait son temps. Il va aller dans les produits terminés. Il a une histoire particulière. Mais bon, voilà. Ça commence à ne plus être possible. Ça, ça part comme ça. Il y a des morceaux qui s'en vont partout. Ça me salope tout dans la maison. Enfin, dans mon bureau. Ce n'est pas possible. Donc, je le jette. Par contre, c'est un très bon produit. Très pigmenté. Qui se travaille très bien. C'est de chez WV7. WV7. Je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. C'est parce que moi, j'ai eu une mauvaise expérience de monsieur qui fait tomber. Et puis non, le dôme, il s'est cassé tout seul. Ouais. Le dôme s'est cassé tout seul. Et après, monsieur l'a fait tomber. Mais bon. Ça, du coup, j'avais dit que je le finissais. Enfin, que j'utilisais encore ce mois-ci. Et puis qu'après, ça partait. Donc, ça part. Ensuite, nous avons aussi le Dragon Heart. Ça, c'est mon blush lumineux d'été. Donc, voilà. Il est comme ceci. Je vais le sortir parce qu'il ne colle plus. Mais au moins, on voit justement où est-ce qu'on en est. Voilà. On en est là. Hop. Non, ça, c'est mieux comme ça. Et on veut montrer comme ça aussi. Il y a un petit peu bougé. Moi, je vois qu'il y a des côtés qui sont un peu plus creusés que d'autres. Maintenant, c'est un blush. J'y vais un petit peu mollo quand même. Mais c'est très lumineux. C'est très joli. Si vous voulez un blush lumineux rosé, c'est celui qu'il vous faut. Il n'est pas cher. Il y a au moins 10 grammes dedans. Moi, j'aime bien. Ouais, il y a 10 grammes. Voilà. Et ça, c'est l'un des premiers que j'ai acheté. Donc, en plus de ça, c'est Valeur Sentimentale. Ça, ça va en rangement. Non. Ça, c'est rangement. Ça, je regarde. Pourquoi je le mets dans le bol ? Ça, c'est vraiment rangement. Il est fou. Ensuite, du coup, j'intègre des nouveaux blushs. Ouais. Ouais, vous avez bien entendu. D. On ne me refera pas. J'avais plus de blush bébé. Du coup, j'ai décidé de ressortir le Essence Mosaïque en teinte The Berry Connection de 40. Il n'existe plus. Malheureusement, ce sont des très bons produits. J'ai déjà pas mal utilisé. Et c'est vraiment un blush rose bébé. Moi, j'appelle ça rose bébé parce que ça ressemble aux petits fesses à des bébés. Voilà. J'en avais déjà un comme ça. Je crois que je l'ai laissé partir ou alors je l'ai donné à une de mes sœurs. Voilà. Ensuite, du coup, j'intègre de chez Tarte le Frosé qui est un rosé lumineux que j'aime beaucoup également. Il est un peu plus sec, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, je l'intègre. Je vous montre un petit peu où est-ce qu'il en est. Voilà. Et ensuite, j'intègre un Colourpop qui est un plus foncé, mais que j'aime bien parce que ça fait un effet plus foncé. C'est de la gamme, c'est de chez Colourpop dans la gamme Wine & Only et c'est la teinte Cherio. C'est un super choc chic, pearlized. Donc, luisant. Et je vous montre la texture de ce produit. Voilà. La texture, c'est velouté. C'est vraiment du velours, du bonbon, de la barbe à papa. Ça, ce travail. C'est que, hé, vous faites ça, vous en avez surtout pas. Voilà. Mais estomper, franchement, même sur une peau comme la mienne, ça passe. Pour une peau plus claire que la mienne, peut-être pas. Mais bon, voilà. J'aime beaucoup ce produit. Je l'ai aussi en mat et je l'ai encore en une autre couleur, je crois. Donc, voilà. Ça, c'était les blushs. Donc, j'en ai ajouté trois. Il n'y en avait pas assez. Un liquide, un crème et trois poudres. Ensuite, on va passer au highlighter. Au highlighter, j'en ai là-dedans que je vais sortir. Ah oui, il y en a partout. Il faut que je m'en rappelle. Il faut que je m'en rappelle. OK. Et j'ai oublié de vous montrer l'antiséme. On vous le montrera après. Alors, en highlighter, moi, je n'ai pas utilisé beaucoup celui-ci. C'est le Mega Glow, le Hello, Hello. C'est la teinte Hello, Goodbye de chez White & Wild que j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai marqué 7 ? Ah, septembre. Voilà. Au mois de septembre, on était en dessous de Mega Glow. Il n'y a pas bougé parce que je ne l'ai pas utilisé. Mais je le garde parce que c'est mon Project Pan. Ça, je vais encore les garder un petit peu. Je vais m'en servir de base. Celui-ci, je ne l'en suis pas encore servi comme base. Mais c'est vraiment un truc... Enfin, c'est un bronze, quoi. C'est un lumineux, mais c'est un bronze. Il faut trouver un petit peu le make-up qui va avec. Et ensuite, on a celui-ci que j'ai pas mal utilisé. Celui-ci, c'est Godess. Ouais, celui-ci, c'est Godess. Et celui-ci, c'est Luminous. C'est de chez LA Girl, au fait. Mais les odeurs, elles sont bizarres. On dirait du pétrole, un truc comme ça. C'est pour ça que je galère aussi. Vous voyez, on voit la différence. Donc, voilà. Ces deux-là, je les garde encore ce mois-ci. Hop. Je crois qu'au fur et à mesure, parce que moi, je fais des tests. Et ensuite, du coup, j'avais que celui-là en highlighter. Bah ouais, j'avais que celui-là en highlighter. Donc, ça fait partie du truc que je vous ai montré avant de High Heart Evolution, Dragon Hearts. Celui-ci, je l'ai aussi depuis très longtemps. C'est le Goddess of Love. Et lui aussi, je l'ai pas mal utilisé. Du coup, on voit là mieux. On voit mieux le creux au milieu de l'highlighter qui s'est formé. C'est pas français. Mais ça, c'est un très bel highlighter. C'est un rosé, mais je trouve qu'il va avec tout. Et ça s'estompe bien. Et ça donne de l'impact. C'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Je trouve trop beau. Le packaging a pris cher. Mais bon, voilà. Je suis contente parce que je l'ai bien utilisé. Je vois une avancée. Et ça fait plaisir quand on voit une avancée dans ses produits. Mais celui-ci, il rentre dans les tiroirs pour le moment. Il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Et du coup, j'ai rajouté des highlighters. Oui, des. Je ne l'ai pas denrassé. J'ai ajouté le Kiko de la gamme Holiday James en teinte Kiss of Light. Donc, c'est un rosé comme ceci. Et c'est pareil. Il y a une texture soyeuse. C'est hyper agréable à travailler. Il est comme ceci. Mais c'est vraiment très agréable à travailler, ce produit. Donc, je l'ai ressorti. J'ai sorti du coup quelque chose de collector. C'est un BK. Et c'est la teinte Vanilla Quartz. C'est une poudre scintillante compacte perfecteur. Donc, Vanilla Quartz. Comme ça, je vous montre qu'ils sont différents. Oups. Voilà. Et c'est le deuxième du coup. Voilà. J'ai sorti celui-là. J'ai sorti... Vous voyez qu'il y a vraiment toute gamme de prix. Parce que j'ai aussi sorti un Essence, un Highlighter. C'est la teinte Dis Heroic. C'est un de la permanente. Collection permanente. Donc, voilà. Et le dernier que j'ai sorti, c'est un Ofra en mini. C'est le mini Highlighter en teinte Blissful. Et c'est celui-ci. J'ai déjà pas mal utilisé parce que je le trouve magnifique. Et pareil, la texture, elle est douce. Elle n'est pas soyeuse comme celle-ci. Celle-ci, c'est un effet velours. Celle-ci, c'est doux, doux, lisse, si on veut. C'est compliqué, mes explications, vous le savez. C'est toujours comme ça. Et voilà. Ça, c'est le dernier. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est plus un effet mouillé. Voilà. Quand vous le portez, ça fait plus un effet mouillé plutôt qu'un effet Highlighter comme cela. Vous voyez que c'est de la poudre, ceci. Celui-ci, vous voyez, il fait un effet mouillé, un petit peu plus naturel, on va dire. Naturel. Genre, tu brilles comme ça naturellement. Et ils sont tous différents. J'ai pris des couleurs différentes. On a un plus blanc, on a un plus jaune, un plus rose et un plus rose gold. Donc, voilà. Ça, c'était les quatre highlighters que j'ai ajoutés. En fait, je n'allais pas me décider. Donc, voilà. Ensuite, l'anti-cerne. C'est toujours le même. C'est le Skin Loving Sensitive de chez Essence. C'est celui-ci. Où est-ce qu'on en est ? J'ai quand même un petit peu utilisé ce mois-ci. Oh, bah écoutez, on est au niveau de concealer. Je vais faire un trait. Mais en même temps, je n'arriverai plus à aller plus bas. Maintenant, je suis même en dessous de concealer. Je ne vais pas enlever le suceur maintenant parce qu'il y en a trop encore pour l'enlever. Mais quand je sentirai que j'arrive plus à en prélever, je le ferai. Mais bon, voilà. C'est celui-ci. Et pour le moment, je le garde. Je l'aime bien. À moi, il ne me faut pas beaucoup d'anti-cerne. C'est vraiment plus pour éliminer le dessous de mon oeil. Ensuite, pour les sourcils. Attendez. J'emmène ma petite boîte. Parce que maintenant, c'est dans ma boîte. Pour les sourcils, j'ai deux produits. Pas trois. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Le Glowish, je l'ai fini. Alors, c'était la teinte 5 médium. Mais c'est beaucoup trop foncé. Enfin, beaucoup trop. C'est trop foncé. Donc, je pense que... Alors, j'adore le produit. Il ne sèche pas vite, par contre. Mais j'adore le produit. Je trouve qu'il y a un bel effet lumineux. Par contre, la teinte trop foncée. Du coup, je pense que je prendrai plus 4. Peut-être 3. On verra bien. Mais je retenterai l'expérience. Ça, c'est fini. Alors, j'ai mon truc dégueu comme ça. C'est pour fixer. Que je n'ai pas fait aujourd'hui. Shame on me. Pourquoi ? J'ai enlevé le suceur. Parce qu'en fait, avec le suceur, il n'y avait rien qui venait. Donc, du coup, j'ai enlevé le suceur. J'enlève l'excédent comme ça. Et puis, ça permet de fixer. C'est de chez Max & More. Ce n'est pas, je pense, le meilleur qu'il y existe. Maintenant, c'est le seul que j'ai déjà utilisé. Je n'en utilisais pas avant. Donc, voilà. Et puis, pour le moment, je le garde. Écoutez. Ensuite, j'ai fini le Precisely My Brow Pencil. C'est ceci. C'est de chez Benefit. Alors, j'aime bien. Ça tient bien. C'est ce que je l'ai terminé aujourd'hui. Oh, la mine. Ah ben, oui. Totalement fini. Parce que la mine, elle s'est barrée. Voilà. C'est une mine très fine. Moi, ça me convient. Je n'aime pas les gros machins. Je trouve que ça me fait des pâtés dans les sourcils. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix ? Il faudrait que j'essaye d'autres produits qui ressemblent énormément. J'ai vu chez... Il y a quelqu'un qui vient de faire une vidéo dupe. Je pense que c'est Lodos Makeup qui a fait une vidéo dupe. De chez ELF, je pense. Non. C'est produit sur YesStyle. Et qui fait exactement la même chose. Et elle dit que c'est un moindre coût. C'est Mickey, Mikey. Un truc dans le genre. Et franchement, super beau. Ça fait super bien. Mais bon. Est-ce que ça vaut le prix ? Non. C'est très cher, je trouve. Les crayons à sourcils bénéfient. J'en avais un de She Glam. J'en ai encore de essence. Et de toute façon, il faut que j'en sorte un. Attendez, je reviens. Bon, écoutez. Je ne l'ai pas retrouvé. Ma fille, elle a touché. Elle a voulu m'aider. Elle a voulu ranger à sa sauce. Et ce n'est pas ça. Mais bon. Je vais en rajouter un. Vous le verrez le mois prochain. Il sera neuf de toute façon. Donc voilà. Donc ça, c'était le Eyebrow Precisely. Avec ça que je garde du coup. Parce que je vais utiliser dans autre chose. Et ça, ça va dans les produits terminés en make-up de l'année. J'ai aussi, de chez Essence, le Make Me Brow. C'est un gel comme ça. Tortue Beauty, il utilise beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que ça va vite. Au début, je n'arrivais pas. Et pour finir, je me suis acharnée. J'ai essayé et tout ça. Et franchement, ça va vite. Vous le prenez. Moi, j'enlève la petite crotte qui est au bout. Vous prenez vos sourcils. Vous les brossez comme ça. Vite fait. Pas besoin de faire quelque chose de trop élaboré. Ce n'est pas un crayon. C'est quelque chose qui fait du naturel. Et ça, ce n'est pas cher celui-ci. Franchement, je vous le conseille à 100 000%. Parce que si vous voulez vous essayer. Essayez celui-ci. Moi, je le kiffe. Je le trouve très bien. Essence, franchement, j'adore cette marque. Maintenant, je n'ai pas essayé des plus chères. Dedans, il y a des petites fibres qui permettent de combler un petit peu. D'épaissir un petit peu. Mais franchement, je vous le conseille. Et j'en suis ravie. Donc ça, je le gagne. Ensuite, en base pour les yeux. J'ai la Pélouise. Donc, qui est comme ça encore. Ça, ça ne part pas très, très vite. Et il y a aussi celle que j'ai voulu mettre. C'est la Born This Way. Parce qu'elle est toute petite. Comme ça. Voilà. Et j'ai envie de voir un petit peu ce qu'elle fait. La Born This Way. La Urban Decay. Et puis, bon. On peut encore se procturer Urban Decay. Ce n'est pas parce qu'elle est plus sur Sephora qu'on ne peut plus la procurer. Mais sachez qu'on peut toujours essayer de se la procurer. Les Etats-Unis, ce n'est pas un état fermé. Oui, vous payez des frais. Mais ce n'est pas un état fermé. Bref. Donc, voilà. J'ai encore les deux. Je pense que je vais en avoir pour un bon, bon moment. Ensuite. J'ai dit que je mettais en project pan en rotation des fards liquides. Alors, j'ai celui de chez Beauty Bay comme ça. Je crois que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Non. Je ne l'ai pas utilisé. Mais ce n'est pas grave. Je vais le laisser dedans parce que j'ai dit que je l'ai gardé pour les utiliser au maximum. Celui-ci, je l'ai utilisé. Je ne suis pas très, très fan. Clairement, je ne suis pas très, très fan. Je trouve que ce n'est pas très, je n'ai pas très, j'ai gêné, quoi. En fait, vous allez voir que c'est extra, extra liquide. C'est vraiment de l'eau. Ça fait un bel effet. Vous voyez, c'est un bel effet. Mais quelle galère. Quelle galère. Moi, je trouve que c'est une galère. Je vais vous montrer le doré. Alors, je vous montre le doré qui est comme ceci. Que je n'ai toujours pas utilisé parce que j'étais plus attirée par l'autre. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais je n'arrive pas à les utiliser. Je vais le garder encore. Le doré a l'air plus opaque que celui-ci. Parce que celui-ci, je ne sais pas si de près, vous verrez, ça fait des petites tâches. Tandis que le doré, il est vraiment opaque. Écoutez, on verra bien. Ce que ça donne. Une chose qui est sûre, c'est que c'est des make-up et du tout. Voilà. Donc ça, je vais le regarder et on verra bien. Au pire, celui-ci, je m'en séparerai. Au pire, celui-ci, je le garderai peut-être s'il me convient mieux. Et ensuite, le dernier que j'ai utilisé, c'est le Stardust de chez Root Cosmetics. C'est la teinte Moonlight. Et celui-ci est très joli. Je l'ai mis tout seul, de temps en temps. En coin interne. Il fait son petit effet, très joli. Donc oui, je vais le garder. Parce que même travailler un petit peu, on pourrait même peut-être s'en servir comme base pour le teint, en fait. Ou tout simplement, bien estomper en tant qu'highlighter. Ce serait un test à faire. Donc je vais le garder encore un petit peu. Ensuite, j'ai toujours la Glitter Primer que je n'utilise toujours pas. Crayon. En crayon. Mais en fait, j'avais le Gucci qui était en dessous. Et ça m'énervait d'avoir toujours ma muqueuse qui transférait. Parce que celui-ci, il transfère énormément. Et je l'ai sorti. Et franchement, il est super bien, en fait, le Gucci, quoi. Il ne transfère pas. Il tient du feu de Dieu. Certes, c'est un prix. Mais franchement, pour le moment, c'est le seul et unique qui ne transfère pas du tout. Bien sûr, il faut le laisser sécher. Ne lui demandez pas non plus l'impossible. Il faut le laisser sécher. Mais c'est le seul pour moi qui ne transfère pas. Donc j'adore. Je le garde. Et ensuite, on a le Sephora. Le Colorful Crayon Contour des yeux. Le vinyle en waterproof, pour moi, il n'est pas waterproof parce qu'il transfère trop. Et il est extra, 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 extra gras, quoi. C'est bien pour faire des Smoky Eyes que je n'ai toujours pas fait. Mais en même temps, il me faut un tel crayon adapté. Parce que là, je n'ai plus de mine. Il faut que je retaille. Mais je le garde. Ça, ça n'a rien à voir là. Les eyeliners. Alors, je me suis concentrée sur le Essence et sur le Anastasia Beverly Hills. Donc, le Essence. Écoutez, j'ai l'impression qu'il est interminable. Mais non. Là, ça commence. Je vois que ça commence. Je commence à ne plus avoir autant de produits sur le pinceau. Donc, voilà. C'est le Liquid Ink qui est magnifique, qui est super bien. Et j'ai le Liquid Liner de chez Anastasia Beverly Hills qui est une brosse différente. C'est un pinceau comme ceci. Et lui, par contre, il y en a encore pas mal. Je n'ai pas l'impression que la brosse n'est pas assez imbibée. Et j'ai quand même utilisé deux, trois fois ces deux-là. Un de chez Sephora, un de chez Essence. Essence, c'est le Easy Brush Liner. Vous savez, celui qui a une pointe un peu spéciale. Qui est plate et en même temps pas plate. Enfin, bref, vous comprenez. Je suis fatiguée. Enfin, lui, je l'aime bien. C'est un aimé. Alors, quand vous allez l'avoir, le premier trait va être nickel. Mais il ne faut pas repasser parce que vous n'avez plus de produit dessus. Pourtant, il y en a encore du produit. Mais j'ai l'impression que ça a du mal à venir dans le pinceau. Donc, voilà. Quand il sera fini, je ne pense pas que je le rachèterai. Et celui-ci, il est bien. Mais je ne m'en souviens plus. Je me souviens juste qu'il est un peu bien. A voir comme ça au premier abord, il n'y a pas l'air très... La mine devant, la mine, elle est tellement souple à l'avant que, vous voyez, ce n'est pas opaque. Il faut y aller avec le côté. Et là, oui. Là, ça passe mieux. Enfin, il ne doit pas avoir non plus énormément de produit dedans. Il y a combien ? 0,05 millilitre. Celui-ci, 0,07. Et les 0,07. En plus, c'est 0,07, tout simplement. Oh, ma voix de camionneur, qu'est-ce que ça m'énerve. Celui-ci. Ce n'est pas noté. Et toi ? Lui, il y a 3 millilitres. Lui, il y a de quoi faire, quoi. Donc, voilà. Je garde ceux-là. Je vais le lancer par toi pour le moment. Nous avons toujours le primer de chez Marc Jacobs. Il y en a encore dedans. Donc, voilà. Le grand de chez Marc Jacobs. Il commence à être pâteux. Je sens que ça commence à être compliqué. Mais je le garde. Ce que j'aime bien. Et ensuite, celui-ci, je crois que c'est la fin de fin de plante. Enfin, je vais le garder encore. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la truc qui vient dessus. Enfin, bref. Dans tous les cas, je vais les reconnaître. Parce qu'ils ont deux packagings différents. Attendez. À ma part. Donc, je disais, dans tous les cas, je vais en intégrer un autre. Je vais les reconnaître parce que les packagings sont différents. Celui-ci est rond, lisse. Et celui-ci, il y a des formes dessus. Et c'est encore un Marc Jacobs. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Et il faut que je l'utilise. Donc, voilà. Ça doit être le même que celui-là. Donc, ça, je l'intègre. Et il y a aussi le Double Trouble qui est où ? Que lui, je continue à utiliser. Il n'est pas gégène. Franchement, il n'est vraiment pas génial. Chez Essence, j'ai connu beaucoup mieux. Notamment, le Lash Princess, le violet qui est juste une tuerie. Il est vraiment beaucoup mieux. Celui-ci, c'est une double brosse. Vous voyez, il y a une différence dans la brosse. Vous avez un long picot et un court picot. Mais écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il fasse énormément. Ça m'a fait des superbes cils quand j'avais mon recourbement de cils des premiers jours. Parce que du coup, je voulais juste en mettre dessus. Mais quand je vois comment je dois travailler maintenant pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus acceptable. Alors que j'ai encore un petit peu mon recourbement de cils. J'ai l'impression de rien avoir sur mes cils surtout. Non, je ne le trouve pas super, giga, méga cool. Il faudrait peut-être le laisser encore un petit peu vieillir. Qu'il devienne encore un petit peu plus épais pour voir s'il accroche un peu mieux. Mais bon, c'est quand même agaçant de devoir laisser vieillir assez longtemps sur les mascaras pour pouvoir s'en servir correctement. Et avoir les effets demandés. Enfin voilà, vous comprenez un petit peu. Alors, j'ai sorti celui-ci. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. On verra bien. C'est le The Real Magnet. Vous savez là, un de chez Benefit. C'est un qui a des aimants dedans. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est tout neuf. C'est un mini. On verra bien ce que ça dit. Voilà. Je vais le mettre quand même dedans. Je le laisse dans le packaging pour me dire. C'est un petit peu plus petit. Mais bon, voilà. Ça, je vais le faire après. Je vais ranger tout dedans après. Et en fait, le mois dernier, on n'en a pas parlé de ces produits-là. Et vous ne me l'avez pas rappelé. Les rouges à lèvres. Alors, c'est quoi cette affaire ? Alors, vous savez que je me suis mis en producte panne des rouges à lèvres à utiliser au plus. J'ai mon gommage que je vais aller mettre dans ma salle de bain parce que sinon, je ne vais jamais le faire. J'ai le What the Fake de chez Essence qui se diminue tout petit à petit. Je ne sais jamais utiliser ce mois-ci. Ni pendant tout l'été. Ensuite, attendez, parce qu'il y a des trucs qui se sont immiscés. J'ai ça que j'ai mis dedans. C'est un hydratant en fait, mais je vais le mettre aussi pour le soir. Voilà. Alors, nous avons le rouge de Givenchy qui est le vrai rouge. rouge. Il a pris cher avec la chaleur parce que je ne les transporte pas tous mes rouges à lèvres. Mais je le garde. C'est un rouge assez profond. Alors, le problème que j'ai avec ces rouges à lèvres-là, c'est qu'ils filent assez facilement. Malheureusement. Le Brickel de chez Ofra, écoutez, c'est fini. Il y en a encore un dessus, dedans, mais il est trop épais. Donc, ça fait des pâtés, ça ne fait pas beau. Donc, celui-là, on va dire qu'il est fini. Donc, ça fait un en moins. Yeah ! Nous avons aussi de chez Dior, le mini, c'est le rouge Dior, le numéro 28, le Actress. C'est celui-ci que je n'ai pas mal utilisé pendant cet été quand même. Donc, lui, il reste aussi. Il ne se voit pas de raison. On a ceux de chez Urban Decay, le Red Heart, qui est celui-ci. Petit à petit, j'en vois la fin de ces rouges à lèvres aussi. Il faut du temps. Il faut du temps. Il y en a pas mal. Il y a le Kip Tame. C'est ça, hein ? Non, ce n'est pas le Kip Tame. C'est le Honey, ça. California Honey, qui est comme ça. En fait, j'utilise quand je vais donner un petit effet lumineux doré à mon rouge à lèvres basique. Et ensuite, on a le Bing, qui est un rose plus clair. Voilà. Et ensuite, nous avons mes Ket Vendee que j'avais laissés pour cet été, qui conviendraient mieux à cet été. Du coup, je vais ressortir aussi ceux qui conviennent aussi à l'automne. J'arrive. Voilà. Donc, dans les Ket Vendee, j'ai toujours le Double Dare, que je n'ai toujours pas utilisé. En liquide, comme ça, j'ai fini déjà le mini rouge à lèvres Double Dare cette année. Donc ça, c'est le mini en liquide que je garde. Nous avons le Ophélia, qui est magnifique. Le Ophélia, c'est une teinte juste sublime, qui va avec tout, que j'aime énormément. Celui qui me kiffe le plus, il est où ? C'est le Bow and a Roll. C'est celui-ci. Oh, celui-ci, c'est une teinte gris intersidérale. Je le kiffe. C'est le Bow and a Roll. Ensuite, tout ce que j'ai rajouté là maintenant, c'est vraiment des plus foncés. Dès que j'ai plus tendance à mettre en automne, vous voyez, quand je vois les feuilles tomber et tout ça. Nous avons le Crucifix. C'est celui-ci qui a des paillettes dedans ? Il y en a un, il y a des paillettes dedans ? Non, ce n'est pas celui-ci. Par contre, c'est un marron très foncé. Voilà. Je ne vous ai pas fait les swatchs des autres. Vous les voulez ? Allez, je vous les voulais. Je le sais, vous les voulez. Le Ophélia. Voilà. C'est celui-ci. Et le Bow and a Roll que je fais entre les deux. Comme ça, vous voyez la différence. Voilà. Ensuite, le Sanctuary. Magnifique aussi, celui-ci. Oh là 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 là. Ils sont trop beaux. Franchement, j'adore la qualité et les couleurs de Kat Von D. Le Piaf. C'est lui qui a des légères paillettes dedans. Légères paillettes violettes que vous ne risquez pas de voir tout de suite. Voilà. Et nous avons aussi le Hawk Wind. Je les trouve très beaux. Je trouve qu'ils ont tous des teintes différentes. Ils se portent super bien. C'est des super bons produits. Franchement, je ne les regrette pas pour un sou, ces produits de chez Kat Von D. Et je pense que je m'achèterai certaines teintes en grand format s'ils les ont encore. Parce que vu qu'elles changent souvent dans cette marque-là, on ne sait jamais qui est vraiment le propriétaire. Mais voilà. Bref. C'est tout. Ah, ma brume. J'ai oublié ma brume. Mais attendez, je reviens encore. Alors, ma brume, c'est celle de chez ELF. C'est la Hydrating Coconut Mist. La brume noix des cocos. Elle sent bon. Pour moi, ce n'est pas une noix de coco hyper entêtante. C'est une noix de coco fraîche, réconfortante. Et puis, franchement, la brume, elle est très bien. Je l'utilise quand même assez bien. J'en ai l'une panique. C'est quoi cette fille ? Elle se maquille, elle oublie tout son maquillage. J'adore me vaporiser la tronche. Quand c'est un spray pas trop fort. Ceux de chez Essence, c'est tombé. Il vous spray la tronche, vous avez l'impression qu'il vous agresse. C'est des poissons cracheurs d'eau, en fait. Mais la plus fine que j'ai testée depuis à l'heure actuelle, je crois que ça ne se dit plus à l'heure actuelle, à ce jour, c'est la XX Hydratante, je crois, de chez Révolution. C'est la plus fine que j'ai testée, à une odeur de dingue. Donc voilà, la ELF, on est ici. Donc je pense que ce mois-ci, elle sera finie. Et du coup, pour la remplacer, je vais intégrer la All Nighter Honey. C'est la Long Lasting Makeup Setting Spray. Elle dure 16 heures. Elle est contre la lumière blanche. Et elle contrôle la température. Je ne sais pas son odeur. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau. On dirait une odeur miel, comme ça. Bon, c'est un petit format, ça risque d'appartir assez vite. Et ne sachant jamais, j'ai pris celui-ci, mais je vais devoir en le racheter. Tout simplement, pour la bonne et simple raison qu'après, il ne me reste qu'un seul. Donc voilà, ça part trop vite. Et celle-ci, c'est la Too Faced. C'est la Peach Mist. Et c'est une matifiante. C'est quand vous voulez vraiment garder la matité. Ben voilà. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez mettre celui-ci et garder un petit peu lumineux, vous mettez votre brune et ensuite, après, vous mettez votre highlighter. Et puis, c'est tout. Il faut bien la secouer. Parce que vous entendez la vie. Si vous la secouez mal, les effets matifiants vont rester dans le fond. Et du coup, ça va vous faire des patches blancs. Donc, c'est pour ça qu'il faut très, très bien la secouer. Et ensuite, elle se resprayait la tranche. Ouais. Faites-en une luminos Too Faced. Je ne sais pas s'il y en a une. L'odeur, elle est juste sublime. Est-ce qu'elle va encore sprayer la tranche ? Non, allez. Mais, soyons raisonnables. Mais celle-ci, franchement, elle fonctionne très bien. J'en ai été satisfaite, elle fonctionne très bien. Voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous aussi, vous faites des projects panne, des rotations make-up. Si vous avez fini du make-up. Si vous avez troué du make-up. Et puis, si on a des choses en commun, tout simplement. En commun, tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours parfait, si vous le désirez. Je vous accueille chez moi avec plaisir, avec ma voix de crowdboy. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye !